Salut à tous, ici Démontro Kégur. Aujourd'hui on se retrouve sur Dark Souls. Et pour ceux qui connaissent le jeu, vous voyez que j'arrive bientôt à la fin, puisque je suis devant la dernière zone, je viens d'ouvrir la porte qui permet d'accéder à la dernière zone. Je l'ai joué une seule fois, et je suis mort évidemment, pour tester un peu, voir comment j'y arrivais, pour voir si je pouvais vous le faire en vidéo. Alors, traverser la zone, ça y a pas de problème, c'est un peu une formalité d'ailleurs, je pense qu'ils l'ont pas bâclé, mais donc qu'ils l'ont fait relativement courte. Par contre le boss là, je me suis fait tuer, je lui fais pas beaucoup de dégâts, peut-être parce que je suis pas assez haut au niveau, mais en tout cas je vais essayer de vous montrer justement cette zone et le combat du boss, en essayant évidemment de terminer le jeu. Donc si jamais je meurs pendant le combat, le combat de boss, je couperai et je remettrai la vidéo dès que j'arrive devant l'entrée de la zone de combat de boss, pour éviter à chaque fois de remontrer cette zone, cette dernière zone, vous voyez qui est très jolie. Alors j'ai pas encore réussi à savoir si c'était de la glace ou des cendres, mais en tout cas c'est torturé, c'est assez joli le level design. Donc on a justement ces chevaliers noirs qui sont des servants du boss en fait, ils font des attaques qui font assez mal, mais il suffit de se tenir derrière eux, surtout que tout au long du jeu on a eu plus ou moins l'habitude de les combattre, donc on commence un peu à avoir l'habitude, vous voyez, une attaque dans le dos, ensuite je passe en armes à deux mains, une attaque puissante, bon j'ai une bonne arme, vous voyez que j'ai fait une espèce de, pas de cosplay, mais disons que j'ai essayé d'imiter un peu une faucheuse, puisque j'ai la grande faux et cette armure qui ressemble vraiment un peu à une armure de Nazgul qui fait penser justement à la mort, c'est pas que je sois du tout attiré par ce genre de choses, mais je trouvais ça assez sympa, surtout que dans Dark Souls, comme on meurt souvent, c'est quand même assez drôle. Bon là je me suis fait péter, il fait son mal avec sa grande épée, mais bon, quand on attaque par derrière, ça va tout de suite moins bien. Je ne vais pas me soigner, parce que sinon il va en profiter. Là cette petite montée qui m'empêche de tourner autour de lui, c'est parfait. Donc vous voyez, franchement dans les combats, il n'y a rien de très difficile pour arriver. Donc la zone de combat de boss se trouve au pied de cette tour là, qu'on voit, qui fait un peu penser à la tour de Babel. On a les détruites évidemment. Alors, pas roubée. Voilà. Donc là, franchement j'étais étonné, quand je me suis avancé sur ce pont, je me suis dit, oula, à tous les coups, il y a un piège, je connais son Dark Souls. Bah même pas en fait, il n'y a même pas de piège. Or, on met évidemment le chevalier nord qui me met dessus. Il n'y a pas vraiment de piège. Voilà. Pas très efficace ces gardes, ils se suicident devant vous. Enfin disons que je l'ai un peu poussé quand même. Voilà. Alors là, on y arrive bientôt. Vous voyez, c'est l'hora blanche. Il y a encore deux gardes. Donc vraiment ça, c'est une formalité la zone. Il ne faut vraiment pas se faire de souci pour ça. Par contre, le combat de boss, ben quand même, c'est pas rien. Enfin, c'est pas le boss le plus dur, on est d'accord. D'ailleurs, je pense que le boss le plus dur, enfin celui sur lequel j'ai le plus peiné, ça doit quand même être Einstein et Smooth. En fait, on affronte deux boss en même temps. Là, je pense que j'ai dû le recommencer. Sans exagérer, j'ai bien dû recommencer 20 fois le combat de boss, franchement. C'est en fait ce qui m'a fait arrêter d'y jouer pendant plusieurs mois même, je dirais. Puis après, je m'y suis remis avec l'idée de finir justement Dark Souls avant la sortie de Dark Souls 2. Et donc je vous ferai un let's play d'ailleurs. J'ai précommandé le jeu, donc peut-être que je pourrai commencer le let's play peut-être un jour avant la sortie officielle du jeu. Tout va dépendre évidemment du magasin dans lequel j'ai précommandé le jeu. Mais en tout cas, je m'empresserai de faire des vidéos pour vous faire découvrir ce jeu qui, je l'espère, sera très bien. Voilà, c'était le dernier ennemi du jeu, on peut dire. Mais maintenant, il y a le boss. Donc je vais utiliser un sort qui va me permettre de réduire les dégâts de feu que je prends parce qu'il a une épée qui est en feu, donc j'imagine que ça devrait m'aider. Je ne suis pas certain, mais... Voilà, et c'est parti pour le show. Donc il y a une petite musique assez sympa au piano. Mais bon, je ne vais pas trop l'écouter, c'est toute une concentration. Parce que l'air de rien, c'est pas si facile. Ah oui, c'est quand même pour se réformer comme ça. Je ne lui laisse même pas le temps de me soigner, c'est hard. Je laisse me tranquille. Ah ben voilà, je suis mort. Je vais me porter un seul coup. Je vais couper là, et puis je verrai ce que je peux faire. Voilà, donc, encore un essai, décidément. Alors, voilà. Pourquoi je ne peux pas utiliser la restauration ? Tant pis, allons-y. Donc, comme dit, je vais tenter, je mise tout sur les contres, puisque c'est le seul moyen que j'ai de lui faire pas mal. Alors, c'est risqué, mais comme vous voyez, ça peut assez bien marcher encore. Il faut juste être vachement prudent. Et là, là, je suis de l'aimé. Il passe à là. Sous-titrage ST' 501 Si quand je me soigne, je fais encore plus cher. Bon, heureusement que ça protège un peu quand vous faites des comptes. Je pense qu'il faut que j'aille toute ma vigueur, possiblement, pour le contrer, ça je ne sais pas. Bon, c'est passé très très juste. Là, c'est tout. Je finis Dark Souls ou j'ouvre là. Eh, il y a un travail roche lui. J'espère que ça va passer. Je bourris mes boutons carrés. Je peux vous dire que je suis tendu comme un arc. Non, je ne pensais pas qu'il allait faire cette attaque. Ça va être très très dur. Faut-il que si je me mette un arcment, il faudra pas le faire. C'est pas le moment de perdre. Parfait. Allez, s'il te plait. Laisse-moi te contrer juste une fois. Voilà. J'ai fini Dark Souls. Enfin. Donc là, vous ne pleurez pas dans la vidéo, mais j'ai recommencé au moins le combat bien dix fois avant de réussir. Et j'ai à chaque fois enregistré pour pouvoir vous montrer la fin de Dark Souls. Donc voilà. C'est la fin. Il y a un petit feu. On va avoir droit à une vidéo. Pouf. J'ai fini Dark Souls. Eh ben. Alors ceux qui disaient que c'était un boss facile. C'est sûr que si vous avez monté à niveau 150, c'est facile. Mais moi, je suis niveau 95 et je peux vous dire que c'est pas si facile. Et sur cette technique des contres, je pourrais jamais y arriver. Donc là, on prend feu. Pouf. Mon cœur doit être au moins à 3000 km heure. C'est incroyable. Alors, je suis vachement content d'avoir pu vous montrer la fin de Dark Souls. Puisque comme ça ne se passe qu'une seule fois, je ne peux pas le rejouer sans refaire toute l'histoire. Donc voilà la fin de Dark Souls. Eh ben. Pouf. Je vous mettrai que le début de la vidéo et ce combat. Donc euh. J'ai pas perdu l'énergie mais c'est peut-être très très temps. Donc apparemment, voici la fin de Dark Souls. Alors après, on peut jouer en New Game Plus. Donc recommencer l'histoire avec le même personnage si j'ai bien compris. Mais je pense qu'on va en savoir un peu plus. Donc je vous laisse un peu le truc de fin. Et moi, je reprends un peu mes esprits. On a le droit au crédit évidemment. Apparemment, c'était fait au Japon. Vu les noms. Bon, je pense que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Le crédit surtout s'il n'y a rien en écran derrière. C'est ça. Bon, j'aurais fait une vidéo aussi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vais vous laisser la vidéo, évidemment. Je suis bien content d'avoir fini ce jeu. Très très bon jeu. J'essaierai de finir et peut-être de vous montrer la fin de Démontsoul aussi. On verra ça. Les images sont assez sombres, j'espère que vous arriverez bien à voir. Voilà, c'est la même séquence qu'au début, comme si la boucle était bouclée. Voilà, ça recommence. C'est exactement le même passage. Je vais aller jusqu'au prochain feu de camp, qui est relativement proche. Là, vous voyez, c'est bien la zone de tutoriel. Il y a le démon, donc ça prouve bien que ça a recommencé puisque les boss ne réapparaissent pas. Comme vous l'avez forcément tué, tout a recommencé. Mais j'ai mon stuff de base. Les ennemis sont apparemment, j'ai un ami qui m'a dit qu'à chaque nouvelle game justement, les ennemis devenaient 50% plus forts. Donc ceci, mes amis, était la fin de Dark Souls. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt. Moi, je vais souffler un petit peu parce que là, ça a été très intense cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et ciao ! Merci. Merci.